coucou les amis s'écrivent on se retrouve pour un nouveau nouvelle vidéo de débrief sur danse avec les stars donc c'est déjà l'épisode enfin voilà aussi l'épisode numéro 4 qu'on va débriefer dans cette vidéo donc comme vous le savez vincent moscato est sorti dans la semaine précédente donc une petite déception pour moi mais mais c'était la logique de la danse donc nous allons passer à l'émission de voilà l'émission numéro numéro 4 et j'aime autant vous dire que c'est une émission où je vais être très énervé mais alors très très énervé un jeu je suis en total désaccord avec certains membres du jury et je suis vraiment 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 pas contente de ce qui s'est passé dans cette émission donc on va en parler un peu plus tard mais commençons déjà avant de parler jury on va commencer par parler des prestations des stars donc c'est basil boli qui a ouvert l'épisode avec une salsa alors moi clairement j'ai trouvé que catherine a faisait tout le boulot c'est à dire que basil boli les plantes au milieu il fait deux trois mouvements de jambes deux trois mouvements de bras et catherine a elle danse autour elle danse même très bien mais c'est pour elle qui fait le taf enfin c'est elle qui fait le taf plutôt c'est pas lui donc c'est un peu facile quoi de je sais que au niveau enfin en termes de danse il n'a pas forcément le niveau des autres mais pour moi c'est vraiment catherine a qui fait qui fait tout le taf donc c'est un peu décevant après il ya eu clément sur un contemporain alors le contemporain je vous l'avoue c'est pas c'est peut-être une des danses que j'apprécie le moins vous l'a dit dans l'épisode précédent celle que je préfère c'est la rumba ben enfin lee ce serait plutôt le contemporain mais j'ai trouvé très bon on lui reproche d'être un peu trop gentil et là pour le coup j'ai trouvé ça ce tableau très sombre très 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 animale très sauvage puis bon il finit le torse nu le gars c'est appréciable c'est appréciable mais bon en termes de danse pure c'était très bien réalisé il danse vraiment très bien ça compte je confirme sa place de chouchou pour moi avec avec eloise vraiment il était au top top niveau c'était puis denisa est très très bonne en contemporain donc donc franchement ils ne pouvaient pas mieux tomber pour moi c'est carton plein le contrat est rempli tout va bien après il ya eu iris sur une samba alors vous savez iris à la base c'était pas trop j'étais pas j'étais pas très fan et finalement c'était c'était super sympa très joyeux très sexy très elle s'en est super bien tiré vraiment au top fin là dessus j'ai été moi même surprise mais mais très très bien après il ya eu jean fille sur un contemporain alors là franchement déjà j'aimerais qu'on parle des notes de jury parce que on voit clément sur un contemporain on voit jean fille juste quelques dizaines de minutes après sur le même genre de danse et il n'y a pas photo enfin je n'ai réellement le niveau il ya un fossé entre les deux et les notes ne révèle pas du tout ce fossé c'est à dire que je les ai noté tellement ils m'ont choqué patrick dupont a mis 7 à jean fille sur un sur un contemporain alors oui il était émouvant oui la chanson lui colle à la peau oui en termes de d'interprétation il était dedans mais en termes de danse excusez moi mais on peut pas mettre la même note à clément et j'en fille sur un contemporain non mais c'est mais on était dans la quatre et enfin moi j'ai eu l'impression d'être dans la quatrième dimension au niveau des notes quoi je qu'est ce qui se passe dans leur tête du vin qu'est ce qui se passe dans la tête du jury à ce moment là alors c'est quoi c'est on en courant pour encourager ceux qui sont mauvais on donne des bonnes notes et limite meilleur que ceux qui sont bons juste pour donner un coup d'encouragement sauf que presque le classement qui jouait là dessus donc puis quand on sait comment ça a fini après on va en reparler après mais bref je ne comprends pas les notes de jury jeu oui j'en fille était émouvant oui une chanson qui dit je suis un homo comme ils disent pour j'en fille forcément c'était bien trouvé c'était belle interprétation mais la danse bon je suis désolé donc après il ya eu éloïse sur une salsa pour moi toujours au top nickel elle est elle pas pour moi elle a la technique elle a l'artistique elle a tout ce qu'il faut et patrick dupont je suis très remonté comme patrick dupont il met un 5 alors déjà mettre la même note à jean fille et à clément c'était déjà abusé mais mettre à jean fille plus que ce qu'on met à éloïse là il ya un truc mais il ya un truc qui coince enfin moi je là je ne l'eau que je ne comprends pas je ne comprends pas patrick dupont dans le premier des dans le premier débris je vous ai dit que j'adorais cet homme qu'il était légitime qu'il avait des années de danse derrière lui enfin des années des dizaines d'années une carrière exceptionnelle mais mais le mec il est à côté de la plaque il est aveugle il a fumé qu'est ce qui s'est passé pour pour donner des notes comme ça à des gens qui savent danser et des notes de ouf à des gens qui savent pas ligner deux pas ajouté j'étais vénère j'étais vénère franchement je l'ai dit un jeu j'ai dit que j'adorais patrick dupont mais là je suis à deux doigts préférés sa main à deux doigts je suis à deux doigts de vous dire que frime est meilleur que patrick dupont quand il met cinq il suffit de regarder la tronche des trois autres quand il met cinq il ya une photo qui circule sur un sur twitter je vais essayer de vous la retrouver de vous la mettre par là mais au moment où il sort le 5 ils sont tous comme ça quoi genre mais qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé dans sa tête donc je la franchement je vous jure moi devant ma télé j'étais folle j'étais folle enfin bref on va en reparler après alors après il devait y avoir pamela anderson pas même personne elle n'a pas dansé parce qu'elle s'est blessée donc c'est le cas s'était jamais présenté dans danser avec les stars en france par contre à priori il s'était présenté dans danser avec les stars en angleterre et donc chacun dit droit chacun dit d'un le droit d'être forfait pour une émission si ça a été constaté par un médecin et donc elle n'a pas pu elle n'a pas pu elle n'a pas pu danser mais du coup elle est pas éliminée donc elle est censée si elle redance la semaine prochaine elle aura le droit de rester si elle redance pas ce sera fini pour elle donc c'est dommage on verra on verra la semaine prochaine comment elle s'en sort ensuite terence et faux donc terence et faux vont danser sur une rumba la rumba je l'ai dit c'est ma danse préférée et ben là il m'a manqué alors les jurys ont trouvé qu'elle était là et magnifique moi derrière mon écran j'ai trouvé que ça manquait de de connexion et d'alchimie c'est à dire la rumba c'est la danse de l'amour de la sensualité du rapprochement et là entre les deux moi je trouve qu'il ya que dalle rien enfin non je trouve que qu'il n'y a pas le la l'alchimie qu'on sent chez les couples de danseurs au bout d'un moment à voir et puis il ya eu lieu dont clio mais elle confirme un peu le sentiment que j'avais la semaine dernière les jurys l'ont encensé moi je l'ai moi je suis pas convaincu par l'io je la trouve elle danse mieux que moi tout le monde dans ce moment je crois que même j'en fille dans ce même mois mais mais je fais pas convaincu par lieu d'ailleurs du coup ça m'amène donc à parler du face à face et donc le face à face la grand choc ni j'en fille ni basil boli voilà disparu la circulation se retrouve au face à face c'est même les deux qui dans ce moins bien mais ils sont pas risquent pas d'être éliminés et en élimination directe on retrouve l'io donc bon moi vous savez que j'étais pas je suis pas convaincu donc à l'émi mais je suis pas convaincu mais elle lance quand même bien mieux que j'en fille et basil donc c'est pas elle que j'aurais éliminé en premier et surtout éloïse mon éloïse celle que je soutiens et que j'encourage et pour laquelle je veux qu'elle aille loin elle se retrouve au face à face à cause de quoi toujours à cause du 5 de patrick dupont dire qu'à un moment donné moi j'ai tweeté ce soir là j'ai tweeté en disant il faudrait peut-être arrêter de mettre des huit à des mecs qui savent pas aligner deux pas parce qu'à un moment donné on est on est passé à ça de perdre éloïse martin qui pour moi est une des meilleures de cette saison alors que basil et jean fils ont pas inquiété non non ça va ils savent pas danser mais c'est pas grave donc j'étais j'étais mais vous n'avez même pas idée comment j'étais énervé sur mon canapé j'en pouvais plus j'avais j'étais j'étais comme une folle quoi et et du coup heureusement pour mon petit coeur et pour mon énervement c'est lyon qui est sorti mais bon enfin j'ai beau ne pas avoir apprécié les prestations lyon je trouve comme tout ça je trouve quand même extrêmement injuste qu'elle sorte avant jean fille et basil boli donc bon je trouve ça injuste mais mais heureusement c'est pas lui parce que si l'eau était sorti sur un coup comme ça je vous jure je vais lui brûler sa maison à patrick dupont c'est pas possible c'est impossible si tu me refais un coup comme ça dans la prochaine émission patrick ça va mal se passer entre nous je te le dis tout de suite voilà enfin bref donc c'était une émission placée un petit peu sous le signe de l'énervement je n'ai absolument pas compris les décisions du jury et surtout de patrick dupont et j'ai pas été la seule parce qu'à priori sur les réseaux sociaux ça a été un déferlement de d'incompréhension de mais qu'est ce qui mais qu'est ce qui lui a pris mon gars qu'est ce que enfin bref je comprends pas je comprends pas essayer de comprendre les notes le classement des notes le classement des gens je n'arrive pas à comprendre comment jean fille prend un 7 et louise prend un 5 enfin bref on verra si dans le prochain épisode il s'est un peu rattrapé ou s'il nous fait encore de la merde j'espère j'espère qu'il a repris ses esprits parce que sinon ça va très mal se passer voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très vite pour le prochain débrief ciao je vous dis à très vite